Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de présentation des tests qui portent sur le chapitre Valeurs et Vecteurs Propres. Cette vidéo sera consacrée à la section 3 du fichier de test, section qui elle-même porte sur des éléments plus opérationnels de calcul des éléments propres et de diagonalisabilité des matrices. Et on va tout de suite à la première question test. Question toute simple, vrai ou faux, la matrice suivante est diagonalisable. Je vous laisse mettre sur pause, réfléchir à votre réponse et donner votre réponse. Et voici la réponse. Alors la réponse c'est vrai et pour le justifier de façon rapide, c'est vrai parce qu'il y a deux valeurs propres distinctes en dimension 2. Bon, en effet, comme la matrice est triangulaire, on lit sur sa diagonale les valeurs propres avec leur multiplicité algébrique. Donc on a deux valeurs propres qui sont 1 et 2 et qui sont toutes deux de multiplicité algébrique égale à 1. Ça, c'est la proposition du cours qui dit que pour une matrice triangulaire, les valeurs propres de la matrice sont les coefficients diagonaux comptés avec leur multiplicité algébrique. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, le polynôme caractéristique a cette forme très simple qui est le produit des facteurs obtenus en enlevant moins lambda aux coefficients diagonaux. Bien sûr, cette forme-là qu'on retrouve aussi ici du polynôme caractéristique, vous pouvez la retrouver à la main sur cet exemple, bien entendu. Et puis, ça, c'est la proposition du cours qui vous garantit que une matrice à coefficients réels qui n'a que des valeurs propres réelles et qui sont des racines simples du polynôme caractéristique, si le polynôme caractéristique n'a que des racines réelles simples, alors la matrice est diagonalisable. Bien sûr, sur cet exemple, vous pouvez aussi retrouver à la main que la matrice est diagonalisable en exhibant une base de vecteurs propres réelles à partir des deux valeurs propres. Au passage, non seulement la matrice est diagonalisable, mais elle est diagonalisable sur R. On passe à la question suivante. Vrai ou faux, cette nouvelle matrice est diagonalisable ? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Cette fois-ci, la réponse est non, la matrice n'est pas diagonalisable. La raison, c'est que cette fois-ci, on a une seule valeur propre de multiplicité algébrique 2. Donc, valeur propre double, algébriquement double. Et donc, si je fais référence aux notes de cours, on est dans un cas où il y a un risque que la multiplicité géométrique de cette valeur propre, qui vaut 1, soit strictement plus petite que sa multiplicité algébrique. C'est dit aussi à d'autres endroits de notes du cours. Donc, pour savoir si la matrice est diagonalisable ou pas, dans ce cas-là, il faut chercher la multiplicité géométrique de cette valeur propre 1, c'est-à-dire la dimension de l'espace propre. L'espace propre, c'est le noyau de A moins l'identité. Et cette matrice A moins l'identité, elle est de rang 1. Donc, son noyau, il est de dimension 1. Donc, l'espace propre associé à cette valeur propre 1, il est de dimension 1. Seulement 1 est donc strictement plus petit que la multiplicité algébrique de la valeur propre. Et donc, on a une seule dimension d'espace propre en dimension 2. La matrice n'est pas diagonalisable. Question suivante. Vrai ou faux ? Quel que soit alpha et bêta réel avec bêta non nul, la matrice suivante n'est pas diagonalisable. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est vrai. Une telle matrice, avec bêta différentes zéros, n'est jamais diagonalisable. Et l'argument, c'est exactement le même que celui qu'on a donné au-dessus dans ce cas particulier. Le même argument fonctionne. Alpha est valeur propre double algébriquement, mais géométriquement, la dimension de l'espace propre associé, c'est seulement 1. Puisque quand on enlève alpha, l'identité à cette matrice, on a une matrice de rang 1, puisque bêta est non nul, et pas de rang 0. On passe à la question suivante. Vrai ou faux ? La matrice suivante est diagonalisable sur C, mais pas sur R. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est vrai. Le polynôme caractéristique, il vaut lambda 2 plus 1. Les deux valeurs propres sont plus ou moins I. Il y a donc deux valeurs propres complexes différentes, qui sont des racines simples du polynôme caractéristique. Donc, la matrice est diagonalisable sur C. En revanche, comme les valeurs propres sont complexes, la matrice n'est pas diagonalisable sur R. Les multiplicités algébriques des deux valeurs propres sont simples, donc leurs multiplicités géométriques sont simples aussi. C'est ce que j'ai traduit par le donc de direction propre complexe, de dimension 1, direction, les droits de propre complexe, puisque les multiplicités géométriques de ces deux valeurs propres valent. Donc, une base de vecteurs propres complètes, donc diagonalisable sur C, mais pas sur R. Au passage, vous reconnaissez la matrice de la rotation d'angle pi sur 2. C'est aussi un exemple qui a été traité dans les notes de cours. Donc, comme c'est la rotation d'angle pi sur 2, on savait déjà, pour des raisons géométriques, qu'il n'y a pas de vecteur réel dont l'image est collinéaire à lui-même. Donc, pas de vecteur propre réel. Et on passe à la question suivante. Vrai ou faux, une matrice de 2 de déterminants strictement négatifs est toujours diagonalisable sur R ? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est vrai. C'est vrai, parce que si le déterminant D est strictement négatif, alors regardez le discriminant delta qui vaut T2-4D, voire dans les notes du cours, le polynôme caractéristique d'une matrice de 2. Donc, son discriminant, T2-4D, et donc si le déterminant est strictement négatif, le discriminant, il est strictement positif. Donc, discriminant strictement positif, deux valeurs propres, réelles, distinctes. Deux multiplicités algébriques 1, Donc, la matrice est diagonalisable sur R. Dans le plan trace déterminant, qui était mentionné dans la correction du test, ça veut dire qu'on est dans cette zone-là, discriminant strictement négatif, deux valeurs propres, réelles, distinctes, et même de signes opposés. On revient au test et on passe à la question suivante. Une matrice A3-3 a pour valeur propre 0, 1 et 2. Quelle est la dimension de son noyau ? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est 1. Pourquoi ? Parce que la dimension du noyau, c'est la dimension de l'espace propre, pour la valeur propre 0. Or, puisqu'il y a trois valeurs propres distinctes, ce sont toutes les trois, mais elles sont simples algébriquement. Ce sont des racines simples du polydome caractéristique. Donc, les multiplicités géométriques, elles valent 1. Donc, les dimensions des trois espaces propres, en particulier le noyau, ça vaut 1. Comme ça, vous avez vu, on a changé de section. On est maintenant dans la section 3, 2. consacré aux matrices 3, 3. Ce qui veut dire qu'on a traité une matrice de 2. On passe à la question suivante. Une matrice A de 3, 3, coefficient réelle, un pour polydome caractéristique, 1 moins lambda au carré, fois 2 moins lambda. Quel est le rang de A moins 2 l'identité ? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Réponse 2. Le rang de A moins 2 fois l'identité vaut 2. Pourquoi ? Parce que 2 est une racine simple du polydome caractéristique. Donc, c'est une valeur propre de multiplicité algébrique 1. Donc, sa multiplicité géométrique, elle vaut 1 aussi. Or, sa multiplicité géométrique, c'est la dimension de l'espace propre, c'est-à-dire du noyau, de A moins 2 l'identité. Donc, ça vaut 1. Et d'après le théorème du rang, ça veut dire que le rang de cette matrice vaut 2. Et on passe à la question suivante. Alors, une question qui fait intervenir cet adjectif générique. Générique, ça veut dire dans presque tous les cas. Et là, en l'occurrence, pour presque toutes les valeurs de lambda. A étant une matrice 3.3, pour presque toutes les valeurs de lambda, que vaut le rang de A moins lambda d'identité ? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse est que ce rang, il vaut 3 pour presque toutes les valeurs de lambda. En fait, pour toutes les valeurs de lambda, sauf les valeurs propres. Et les valeurs propres, dans C tout entier, il y en a au plus 3 distinctes. Pour toutes les valeurs de lambda, sauf au plus 3 valeurs dans C, le rang vaut 3. Au passage, c'est cohérent avec le fait qu'une matrice 3.3 prise au hasard, dont les coefficients sont pris au hasard, elle est inversible. D'ailleurs, son déterminant, qui lui aussi peut être vu comme un nombre à peu près pris au hasard, puisque le déterminant est une fonction des coefficients qui sont à même pris au hasard, il n'y a aucune raison qu'il soit nul. Génériquement, il sera non nul. Génériquement, la matrice sera inversée. On retrouve ça à travers le fait de faire varier, non pas toute la matrice, mais juste ce facteur de l'identité qu'on retire à la matrice. Et on passe à la question suivante. Vrai ou faux ? Cette matrice 3.3, alors les étoiles, ça veut dire des coefficients qui ont des valeurs quelconques, quelconques, est diagonalisable. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est vrai. La matrice est triangulaire. Les coefficients diagonaux sont les valeurs propres comptées avec leur multiplicité algébrique. On a donc trois racines distinctes du polysôme caractéristique qui sont 1, 2 et 3. Comme ce sont des racines simples du polysôme caractéristique, leur multiplicité algébrique vaut 1, leur multiplicité géométrique vaut 1 aussi. On n'a pas de perte de multiplicité géométrique par rapport au multiplicité algébrique. Ou bien, dit autrement, on a trois valeurs propres distinctes. Donc, à chacune de ces valeurs propres, on peut trouver un vecteur propre. Ça fera une base de vecteurs propres. Donc, elle est diagonalisable et elle est même diagonalisable sur R. Revoici encore une fois, mais on l'a déjà mentionné tout à l'heure, l'endroit du cours où on énonce la proposition qui garantit que, pour une matrice à coefficients réelles qui n'a que des valeurs propres réelles et de multiplicité algébrique 1, alors elle est diagonalisable sur R. Question suivante. Vrai ou faux, cette matrice, 3,3, est diagonalisable ? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Cette fois-ci, c'est faux. Pourquoi ? Parce que, alors à nouveau, on voit sur la diagonale les valeurs propres avec leur multiplicité algébrique. Donc, la valeur propre 2 est là pour multiplicité algébrique 2. Donc, c'est pour cette valeur propre-là qu'on risque d'avoir un manque de multiplicité géométrique par rapport à la multiplicité algébrique. Pour le voir, il n'y a pas le choix, il faut chercher la dimension de l'espace propre associée à cette valeur propre 2. Donc, on regarde la matrice A moins 2 fois l'identité. C'est cette matrice-là. Et cette matrice-là, son rang, c'est 2. Parce que vous voyez, les deux colonnes, les deux premières colonnes, ne sont pas collinaires. Donc, le rang vaut bien 2. Donc, la dimension de son noyau, c'est 1. Donc, la dimension de l'espace propre, la multiplicité géométrique, ça vaut 1. Question suivante. Vrai ou faux, cette matrice 3-3 est diagonalisable ? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Et bien, cette fois-ci, c'est vrai. Alors, c'est un cas qui ressemble un peu au précédent parce qu'on a toujours, sur la diagonale, on voit cette valeur propre 2 qui a pour multiplicité algébrique, c'est-à-dire pour multiplicité en tant que racine du polynôme caractéristique, 2. Et cette fois-ci, si vous cherchez la multiplicité géométrique de cette valeur propre 2, c'est-à-dire la dimension du noyau de A moins 2 fois identité, A moins 2 fois identité, cette fois-ci, c'est cette matrice. Et cette matrice, vous voyez qu'elle est de rang seulement 1. Pourquoi ? Parce que les deux colonnes-là, non nulles, elles sont collinaires. Rang 1, noyau de dimension 2, donc espace propre de dimension 2. Donc, pas de perte de multiplicité géométrique par rapport à la multiplicité algébrique. On a un espace propre de dimension 2, un espace propre de dimension 1 qui sera associé à la valeur propre 5. La matrice est diagonalisable. Diagonalisable sur R. Au passage, dans l'exemple précédent au-dessus, la matrice n'était diagonalisable ni sur R, ni sur C. De toute façon, il n'y avait pas de valeur propre complexe. Dans ces trois exemples, il n'y a nulle part de valeur propre complexe. Donc, qu'elle soit diagonalisable ou pas, tout se passe sur R. Je veux dire, si la matrice n'est pas diagonalisable sur R, elle n'a pas plus de chances de l'être sur C, puisque les valeurs propres sont réelles. Et on passe à la question suivante. La matrice suivante est-elle diagonalisable sur R ? Alors, pour répondre à cette question, il va nous falloir déterminer les valeurs propres de la matrice et leur multiplicité géométrique, algébrique et géométrique. Et bien sûr, une manière de déterminer les valeurs propres, c'est de passer par le calcul du polynôme caractéristique. Mais dans ce cas, ce qui est suggéré ici, c'est d'essayer de répondre sans passer par le calcul du polynôme caractéristique, parce que simplement en observant la matrice, vous allez pouvoir déterminer ces valeurs propres et leur multiplicité algébrique. Je vous laisse mettre sur pause, réfléchir et donner votre réponse. Et voici la réponse. Et la réponse, c'est oui. Et ça repose sur une série d'arguments qui, au passage, vont nous permettre de retrouver l'expression du polynôme caractéristique, mais sans faire le calcul direct. Donc la justification de la réponse repose sur une liste d'observations qu'on peut faire sur la matrice. D'abord, le rang de la matrice vaut O plus 2. Pourquoi ? Parce que les deux premières colonnes sont identiques. Et puis le rang, il vaut O moins 2, puisque les deux dernières colonnes sont indépendantes. Donc le rang, il vaut donc exactement 2. Et donc, 0 est valeur propre de multiplicité géométrique 1. Au passage, à ce stade, on ne sait pas ce que c'est la multiplicité algébrique de la valeur propre 0, puisqu'on n'a pas calculé encore le polynôme caractéristique. Autre observation sur la matrice qui vient de la dernière colonne, peut-être que j'aurais pu représenter ici le fait que la matrice est diagonale par bloc. La dernière colonne nous dit que 2, ici ce 2, est valeur propre à cause de la troisième colonne. Pour la direction propre, c'est la direction du vecteur 0, 0, 1. Et il y a un dernier argument qui nous permet de trouver la troisième valeur propre, parce qu'on sait que 0 est valeur propre, et que 2 est valeur propre, Pour trouver la troisième des trois valeurs propres algébriques, il y a quelque chose qu'on peut utiliser, c'est la trace. La trace est égale à 4, et on sait que cette trace, elle vaut la somme des trois valeurs propres. Donc elle vaut 2, plus 0, plus la troisième valeur propre. Du coup, la troisième valeur propre, c'est 2. Donc 2 est valeur propre de multiplicité algébrique 2. Bon, à ce stade, on a les trois valeurs propres, avec leur multiplicité algébrique, donc 2, 2 et 0, et ça, ça nous donne le polynôme caractéristique, qui vaut donc lambda moins 2 au carré fois lambda, fois moins 1, le facteur moins 1, il vient du fait que le terme dominant du polynôme caractéristique d'une maîtrise 3,3, c'est moins lambda au cube. Donc vous voyez, on a retrouvé le polynôme caractéristique sans calcul déterminant. Bien sûr, on aurait aussi pu trouver par calcul ce polynôme caractéristique, et le calcul aurait été assez simple, puisque la matrice est diagonale par bloc. Donc pour calculer le polynôme caractéristique, c'est un déterminant par bloc. Donc le produit lambda moins 2, on voit un des facteurs lambda moins 2 ici, et puis le produit de ce déterminant, le polynôme caractéristique de ce bloc de 2, bien sûr, il est facile à calculer. Donc je ne dis pas que c'est un gros gain de ne pas avoir fait le calcul du polynôme caractéristique, c'est plutôt un exercice d'école d'essayer de ne pas le faire en observant les valeurs propres par d'autres moyens, comme exercice. En tout cas, on est dans un cas où on a une valeur propre double, algébriquement double, et donc on a un risque de non-diagonalisabilité, et pour voir si le risque se traduit ou pas par... Enfin, pour voir si la matrice est ou non diagonalisable, il faut déterminer la multiplicité géométrique de cette valeur propre 2. Et donc il faut regarder le rang ou la dimension du noyau de la matrice A moins 2 fois I3. Et cette matrice A moins 2 I3, je l'ai écrite ici, elle est de rang 1 puisque les deux premières colonnes sont collinaires, et la troisième colonne au 0. Donc la multiplicité géométrique de la valeur propre 2 vaut 2. Donc la matrice est diagonalisable. Réponse oui. Au passage, vous voyez pourquoi elle est diagonalisable ? Parce que pour cette valeur propre 2, parce qu'elle est ici, il y a un premier vecteur propre qui est ce vecteur colonne 0, 0, 1 qu'on voit à travers cette colonne-là. Et il y a un deuxième vecteur propre qui est le vecteur 1, 1, 0, qui est un vecteur dont les composantes sont suivants ce bloc de 2. Donc deux vecteurs propres non collinaires associés à la valeur propre 2. On passe à la question suivante. Alors dans cette question, à nouveau on vous propose une matrice 3, 3, toujours dans la sous-section des matrices 3, 3, et le but du slide, c'est de répondre à la question est-ce que cette matrice est diagonalisable sur R ? Et les questions vont vous faire découvrir la réponse, enfin vont vous faire trouver la réponse à cette question étape par étape. Première étape, vrai ou faux, moins 1 est valeur propre de cette matrice. Je vous laisse mettre sur pause, donnez votre réponse. Et voici la réponse. Alors, la réponse, c'est vrai. La justification qui est donnée, c'est en développant le déterminant de A moins lambda I3 par rapport à la troisième ligne. Alors là j'ai écrit la matrice A moins lambda I3. Donc en développant le déterminant par rapport à la troisième ligne, vous trouvez que le polynôme caractéristique, donc le déterminant de cette matrice, fait intervenir sur ce facteur moins 1 moins lambda fois ce déterminant de 2, pb de lambda. En fait, il y a un autre argument que je vais rajouter dans la version du drive, c'est aussi que cette matrice, elle est triangulaire par bloc, et donc c'est un argument plus simple en fait, c'est-à-dire que puisque la matrice est triangulaire par bloc, le déterminant, c'est le produit des déterminants des blocs. Et on retrouve le même résultat. En tout cas, à cause de ce facteur, ou à cause de ce bloc là, moins 1 est valeur propre. Question suivante. Question suivante, les valeurs propres valent moins 1 multiplicité algébrique 2 et 2 multiplicité algébrique 1. Vrai ou faux ? Alors, bien sûr, un des moyens de répondre à la question, c'est de calculer explicitement pb de lambda. Mais comme là, on vous propose des valeurs pour les valeurs propres, vous avez juste à vérifier si elles sont ou non-valeurs propres. Il y a un autre moyen de faire qui ne repose pas sur le calcul du polynôme caractéristique. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse d'une manière ou d'une autre. Et voici la réponse. Et la réponse, c'est encore vrai. Alors, soit vous calculez explicitement le polynôme caractéristique de B, c'est possible. Soit vous observez que la matrice B a pour déterminant moins 2, parce qu'il est obligé de faire quand même une différence du produit de 2 entiers, mais enfin, et pour trace 1. et comme le déterminant et la trace, ça détermine les valeurs propres, vous savez que les deux valeurs propres, c'est les seuls nombres dont le produit est égal au déterminant moins 2 et dont la somme est égale à la trace 1. Donc en fait, il suffit de vérifier que les deux valeurs propres proposées pour B, qui sont 2 et moins 1, d'après ce qui est proposé dans le vrai ou faux, elles ont pour somme 1 et pour produit moins 2. C'est bien le cas. Donc les valeurs propres de B valent moins 1 et 2. Bien sûr, vous pouvez aussi le retrouver par calcul du polynôme caractéristique B, B de l'omède. Question suivante. Vrai ou faux, la multiplicité géométrique de la valeur propre moins 1 faut 1. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est vrai. Et la justification, alors là, vous n'avez pas le choix pour trouver une multiplicité géométrique. Une multiplicité géométrique, c'est la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre moins 1. C'est la dimension du noyau de A moins moins I3. Donc A plus identité. Donc A plus identité, c'est cette matrice-là. et cette matrice-là, elle est de rang 2. Parce que certes, les deux premières colonnes sont collinaires, mais en revanche, la deuxième colonne et la troisième colonne forment une famille libre à cause du 0 ici. Donc la matrice est de rang 2. Donc le noyau de A plus identité est de dimension 1. Donc la multiplicité géométrique de la valeur propre moins 1 vaut 1. Dernière question. La matrice est-elle diagonalisable sur R ? Je vous laisse mettre sur pause de donner votre réponse. Normalement, ça devrait être très facile à ce stade. Et voici la réponse. Réponse faux puisque on a une valeur propre en l'occurrence moins 1 qui est de multiplicité algébrique 2 et de multiplicité géométrique 1. Donc il y a une perte de multiplicité géométrique par rapport à la multiplicité algébrique dit autrement qu'au niveau des espaces propres on aura un espace propre de dimension 1 pour chacune des valeurs propres et pas d'autres directions propres. Donc on n'a pas suffisamment de dimensions pour faire une base de vecteurs propres. On a deux dimensions de vecteurs propres pas trois. Et on peut passer à la question suivante. et on vous propose de nouveau une matrice 3.3 avec pas mal de zéros dedans. Est-elle diagonalisable sur R non diagonalisable sur R mais diagonalisable sur C non diagonalisable même sur C. Je vous laisse mettre sur pause réfléchir et donner votre réponse. Et voici la réponse. Réponse elle est diagonalisable sur C donc réponse 2 réponse 2 la bonne réponse. Pourquoi ? Bah là ces valeurs propres presque elles se voient visuellement sur la matrice. On voit que 7 est valeur propre à cause de la première colère puis la matrice est diagonale par bloc et ce bloc là de 2 ces valeurs propres c'est plus ou moins 2i. Ce bloc là de 2 il correspond à deux fois la matrice de la rotation d'angle pi sur 2 qui elle a pour valeur propre plus ou moins i. Bon le doute des façons le polygôme caractéristique il se calcule très facilement puisqu'il est diagonal par bloc donc vous n'aurez pas de mal à trouver que les valeurs propres valent 7 plus ou moins 2i. Donc 3 valeurs propres distinctes complexes mais distinctes donc une matrice diagonalisable sur C et comme il y a des valeurs propres complexes elle n'est pas diagonalisable sur R. Réponse 2 On va passer à la question suivante une matrice de déterminant matrice 3.3 3.3 de déterminant strictement négatif est-elle toujours diagonalisable sur R ? normalement cette question elle devrait vous rappeler une autre question qu'on a vu slide 25 on va tout de suite slide 25 pour se rappeler voilà là on est slide 25 et regardez c'est presque la même question la seule différence c'est que slide 25 la matrice était une matrice 2.2 on se t'est posé la question une matrice 2.2 de déterminant strictement négatif est-ce qu'elle est toujours diagonalisable sur R ? si vous vous souvenez slide 25 la réponse c'était oui oui parce que le déterminant strictement négatif ça entraînait un discriminant strictement positif donc deux valeurs propres réelles distinctes on revient au slide 31 et la question qu'on se pose au slide 31 c'est la même mais pour une matrice 3.3 je vous laisse mettre sur pause réfléchir et donner votre réponse et voici la réponse la réponse c'est faux donc le fait que c'était vrai en dimension 2 pour une matrice de 2 c'était vraiment spécifique de la dimension 2 en dimension 3 si vous cherchez à le montrer vous n'y arriverez pas en fait dans ce genre de questions comme vous ne savez pas a priori si c'est vrai ou si c'est faux vous pouvez adopter les deux stratégies essayer de le montrer est-ce qu'il y a une bonne raison pour que ce soit vrai ou bien aussi essayer d'un autre côté est-ce que est-ce que je peux essayer de trouver un contre-exemple et donc pour être sûr que c'est faux il faut fournir un contre-exemple et voici un contre-exemple tout simple le contre-exemple il est obtenu en n'accolant deux blocs un bloc de dimension 1 et un bloc de dimension 2 le bloc de dimension 2 regardez c'est encore une fois la matrice de la rotation d'angle pi sur 2 donc ce bloc de dimension 2 il est associé à deux valeurs propres complexes plus ou moins i et donc ça ça nous fait une matrice qui n'est pas diagonalisable sur R puisqu'elle a des valeurs propres complexes le signe du déterminant enfin le déterminant associé à ce bloc de 2 il vaut plus 1 pour ce bloc de 2 et donc le déterminant complet de la matrice complète il vaut le produit des déterminants matrice diagonale par bloc et comme là on a mis un coefficient négatif on aurait pu mettre n'importe quel nombre négatif ça nous fait un déterminant négatif strictement négatif et une matrice qui n'est pas diagonalisable sur R au passage j'essayais de rendre compte de la géométrie de la transformation associée à cette matrice dans R3 vous voyez que cette matrice c'est la composition d'une rotation d'angle pi sur 2 dans le plan YZ qui est donné par ce bloc là composé avec un flip par rapport au plan YZ qui renverse l'axe des X et ça c'est ce moins 1 que j'ai entouré en bleu là dans le bloc 1 en haut à gauche qui correspond à la direction X que j'ai dessiné en bleu pour faire le lien avec le bloc en bleu ici d'accord donc cette matrice c'est la composition d'une rotation dans le plan YZ avec un flip un renversement de la coordonnée X à cause du renversement de la coordonnée X c'est bien une transformation qui renverse l'orientation de R3 donc il y a un déterminant négatif et à cause du fait que du coup dans la direction X c'est une direction propre pour la valeur propre moins 1 et dans le plan YZ vous avez 2 ça tourne donc il n'y a pas de direction propre réelle donc la matrice n'est pas diagonalisable sur R on va passer à la question suivante encore une question dénoncée très similaire vrai ou faux une matrice 3.3 à coefficient réel de déterminant strictement négatif est toujours diagonalisable mais cette fois-ci alors on sait que sur R elle n'est pas toujours diagonalisable mais cette fois-ci on étend un peu enfin oui on étend un peu les possibilités de diagonalisabilité sur C ou sur R donc ce n'est pas parce que ce n'est pas dénoncée sur R que ça ne va pas l'être sur C ok et donc je vous laisse mettre sur pause réfléchir et donner votre réponse attention c'est une question que vous pouvez trouver difficile si vous la trouvez difficile ne vous inquiétez pas c'est normal on va essayer de réfléchir un petit peu et puis sinon vous allez regarder la réponse je vous laisse mettre sur pause donnez votre réponse et voici la réponse et bien la réponse c'est encore faux et le contre-exemple suivant montre que c'est faux pour montrer que c'est faux qu'est-ce qu'il faut construire ? il faut construire une matrice 3-3 de déterminance strictement négative et qui n'est pas diagonalisable ni sur C ni sur R si elle n'est pas diagonalisable cette matrice il faut qu'elle admette une valeur propre double de multiplicité algébrique 2 mais de multiplicité géométrique seulement 1 bon la matrice proposée elle fait manifestement le job puisqu'elle est diagonale par bloc le déterminant c'est le produit des coefficients diagonaux donc il vaut moins 1 grâce à ce coefficient moins 1 ici et puis vous avez ce bloc là qui est associé une valeur propre réelle 1 qui est double algébriquement mais géométriquement simple si vous enlevez l'identité à cette matrice vous trouverez une matrice de rang 2 donc la multiplicité géométrique de la valeur propre 1 sa multiplicité algébrique sa multiplicité algébrique c'est 2 et sa multiplicité géométrique c'est seulement 1 donc la matrice n'est pas diagonalisable pourtant le déterminant c'est le produit des coefficients diagonaux il vaut bien moins 1 et on passe à la question suivante donc à ce stade on a traité les exemples en dimension 2 en dimension 3 et il nous reste une dizaine de slides sur des matrices de dimension quelconque et on va au premier paragraphe généralité sur le calcul du polydent de caractéristique et deux questions celle-ci et celle du slide suivant importante concernant le calcul du polydent caractéristique soit a une matrice carré n croix n parmi les éléments suivants lesquels sont inchangés si on ajoute à l'une des colonnes de a un multiple d'une autre colonne l'opération classique sur les colonnes pour trigonaliser une matrice je vous laisse faire votre sélection des éléments qui restent à changer en mettant sur pause et dans ce slide et dans le suivant les questions relatives aux opérations sur les colonnes d'une matrice ça c'est dans ce slide dans le suivant ce sera sur les lignes en particulier en lien avec le calcul du polydent caractéristique donc soit a une matrice carré n croix n parmi les éléments suivants lesquels restent inchangés si on effectue sur la matrice une opération sur les colonnes qui consiste à ajouter à une des colonnes un multiple d'une autre colonne donc je vous laisse mettre sur pause réfléchir et sélectionner parmi les sept éléments proposés lesquels restent inchangés par cette opération donc je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse et voici la réponse donc la réponse c'est que l'image le rang et le déterminant sont inchangés et tous les autres éléments les quatre autres sont modifiés sont modifiés en général il se peut dans certains cas particuliers qu'ils ne le soient pas mais en général ils seront modifiés alors notre intérêt dans ce chapitre porte plutôt sur les éléments 5, 6, 7 en ce qui concerne le noyau on avait déjà vu dans les chapitres précédents que les opérations sur les colonnes préservent l'image mais modifient le noyau mais en fait l'exemple qui est fourni ici dessous enfin le contre-exemple qui est fourni ici dessous va vous montrer que les quatre éléments sont changés quand on fait cette opération sur les colonnes donc on considère cette matrice A de 2 toute simple et si vous faites une opération sur les colonnes cette opération là qui a pour but disons d'utiliser le pivot 1 pour faire apparaître un zéro ici et ça fait apparaître des zéros dans la deuxième colonne c'est typiquement l'opération que vous feriez pour tri-angulariser trigonaliser la matrice et la matrice obtenue elle est bien triangulaire inférieure vous êtes d'accord et bien les deux matrices ces deux matrices là elles ont pas la même trace donc elles n'ont pas les mêmes valeurs propres et vous pouvez vérifier qu'elles ont pas le même noyau le noyau pour la deuxième matrice c'est l'axe des ordonnées et c'est pas le cas pour la première matrice donc ça justifie pas les mêmes valeurs propres donc bien sûr pas le même polynome caractéristique pas le même noyau et le noyau c'est un des sous-espaces propres donc pas les mêmes sous-espaces propres question suivante bon je pose exactement la même question quels éléments sont invariants cette fois-ci si on intervertit deux colonnes qui est l'autre opération sur les colonnes qui permet de triangulariser une matrice donc je vous laisse mettre sur pause réfléchir à votre sélection des éléments invariants quand on intervertit deux colonnes et donnez votre réponse et voici la réponse et bien la réponse c'est exactement la même c'est les mêmes éléments image, rang et déterminant qui sont inchangés quand on intervertit deux colonnes et quatre autres éléments mentionnés qui sont modifiés et l'exemple qui le montre cette matrice là convient pour le montrer si vous intervertissez les deux colonnes de la matrice vous changez le noyau et la trace donc les valeurs propres et les sous-espaces propres et on passe à la question suivante alors c'est presque la même question c'est la même liste d'éléments dont on se demande lesquels restent inchangés quand on effectue une opération et c'est la même opération sauf que cette fois-ci c'est une opération sur les lignes c'est une opération qui consiste à ajouter à une des lignes de A un multiple d'une autre ligne donc je vous laisse mettre sur pause faire votre sélection des éléments inchangés et donner votre réponse et voici la réponse la réponse ressemble beaucoup la seule différence c'est que avec cette opération sur les lignes c'est maintenant le noyau qui est inchangé et pas l'image l'image est modifiée et ça on l'avait déjà vu dans les chapitres précédents ce qui nous intéresse c'est surtout ce qui concerne les éléments propres et pour ça la réponse est la même que pour la question précédente cette opération sur les lignes modifie les éléments propres pour le justifier on a repris la même matrice que le contre-exemple du slide précédent et sur cette matrice si vous faites l'opération L2 remplacer par L2-2L1 qui transforme A en cette matrice là donc c'est une opération classique si vous voulez utiliser le pivot 1 pour faire apparaître un 0 en dessous et ça mène à une matrice triangulaire supérieure et les deux matrices obtenues elles n'ont pas la même trace donc pas les mêmes valeurs propres elles ont toutes les deux 0 comme valeur propre puisqu'elles ont toutes les deux un noyau de dimension 1 puisqu'elles sont toutes les deux de rang 1 en revanche à cause de la trace pour la première matrice A la valeur propre non nulle vaut 5 alors pour la deuxième la valeur propre non nulle vaut 1 et même l'espace propre associé à cette valeur propre non nulle il diffère puisque ici c'est l'image en fait l'espace propre c'est 1,2 engendré par le vecteur 1,2 ici engendré par le vecteur 1,0 bref les deux matrices n'ont pas les mêmes éléments propres bien sûr elles n'ont pas les mêmes valeurs propres donc pas non plus les mêmes polynômes caractéristiques pas les mêmes valeurs propres pas les mêmes sous espaces propres et au passage on peut vérifier aussi qu'elles n'ont pas les mêmes images enfin je l'ai même dit juste avant on a même retrouvé ça sur cet exemple question suivante comme dans le slide précédent on se pose la question la même question lesquelles parmi ces 7 éléments restant changés si cette fois-ci on intervertit deux lignes je vous laisse mettre sur pause réfléchir faire votre sélection donner votre réponse et voici la réponse à ce stade la réponse ne vous surprendra pas comme pour le slide précédent au niveau des colonnes c'est la même réponse donc c'est les mêmes éléments qui restent invariants par quand on intervertit deux lignes à nouveau tout ce qui est côté gauche essentiellement on l'avait vu dans les chapitres précédents donc c'est plutôt ce qui est à droite ce qui nous intéresse et pour justifier que les éléments propres sont modifiés quand on intervertit deux lignes et bien la même matrice marche encore pour fournir un contre-exemple puisque quand vous si vous intervertissez les deux lignes de cette matrice vous modifiez la trace la trace de A c'est 5 et si vous intervertissez les deux lignes vous avez des deux sur la diagonale la trace passera de 5 à 4 et bien sûr vous modifiez aussi l'image donc vous modifiez l'image vous modifiez la trace donc vous modifiez les valeurs propres bien sûr le polynôme caractéristique et les sous-espaces propres notamment parce que l'image c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre non de toutes les façons à la limite une fois que vous modifiez les valeurs propres ça n'a plus tellement de sens de dire que les sous-espaces propres peuvent être non modifiés puisque on ne saurait plus à quel sous-espace propre quel sous-espace propre il faudrait comparer entre l'une et l'autre des matrices si les valeurs propres ont été modifiées bref en résumé tous les éléments propres sont modifiés en général quand on sait l'une ou l'autre des opérations sur les lignes et sur les colonnes d'après le slide précédent et on va résumer tout ça et en tirer une conclusion dans le slide suivant je passe au slide suivant et donc le but des deux slides précédents c'était de vous éclaircir les idées que ce soit vraiment bien clair sur la stratégie à adopter pour calculer en pratique le polynôme caractéristique donc le déterminant de A moins lambda identité en général il s'agit de calculer indéterminant et pour calculer indéterminant vous pouvez et c'est même recommandé cette stratégie qui a été recommandée dans le chapitre déterminant effectuer des opérations sur les lignes ou sur les colonnes pour simplifier le déterminant à calculer et ça il faut le faire sur la matrice A moins lambda identité qui est d'ailleurs un petit peu plus difficile à manipuler puisqu'il y a cette inconnue lambda sur la diagonale mais bon c'est bien sur celle-là dont il faut calculer le déterminant et donc c'est sur celle-là qu'il faut travailler pour simplifier le calcul de ce déterminant en la rendant triangulaire ou tout au moins triangulaire par bloc pour se ramener à des déterminants plus simples donc tout ça ok et en revanche ce que nous disent les deux slides précédents que vous pouvez considérer comme des espèces de warnings c'est ce qu'il ne faut pas faire ce qu'il ne faut pas faire c'est qu'il ne faut pas effectuer des opérations sur les lignes ou sur les colonnes de la matrice A toute seule bien sûr si vous effectuez des opérations sur les lignes ou sur les colonnes de la matrice A toute seule vous pouvez la triangulariser ou la transformer en une matrice A' plus simple triangulaire ou triangulaire par bloc mais si vous faites ça pour ensuite calculer le déterminant de A' moins lambda IN ce que vous obtiendrez ça ne sera pas le polynôme caractéristique de A donc j'espère que j'ai été clair les opérations sur les lignes et sur les colonnes vous les faites sur la matrice A moins lambda identité pas sur la matrice A toute seule si vous cherchez à calculer les éléments propres et on passe au slide suivant ouf une petite question toute simple pour se reposer vrai ou faux si N est impair toute matrice N croix N à coefficient réel a au moins une valeur propre réelle alors peut-être que vous ne trouverez pas la question si simple que ça vous allez voir la réponse elle est très simple je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse et voici la réponse et bien la réponse c'est que c'est vrai et c'est vrai pour une raison très simple c'est que le polynome caractéristique son degré c'est la dimension de l'espace donc c'est N si N est impair le degré est impair et un polynome de degré impair vous vous souvenez chapitre polynome c'est un polynome qui a des limites infinies de signes opposés loin à gauche loin à droite donc en moins l'infini en plus l'infini donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires c'est un polynome qui a au moins une racine réelle donc il y a au moins une valeur propre réelle ce que j'ai écrit ici manuscrit et on passe à la question suivante alors une question assez simple mais à laquelle il est important que vous sachiez répondre donc prenez le temps de réfléchir sur cette question si jamais vous ne savez pas répondre on a une matrice A n croix n et on suppose que cette matrice admet n valeurs propres distinctes et que lambda c'est une de ces valeurs propres donc A vaut R ou C les valeurs propres sont dans R ou C que vaut le rang de A moins lambda i n 4 option proposée je vous laisse mettre sur pause réfléchir et donner votre réponse et voici la réponse la bonne réponse c'est n moins 1 donc la réponse 3 en effet puisque la matrice admet n valeurs propres distinctes c'est que ces valeurs propres sont simples algébriquement c'est à dire que c'est des racines simples du polynome caractéristique or le théorème du chapitre que j'ai rappelé ici dessous il vous dit que la multiplicité géométrique c'est à dire la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre lambda elle est comprise entre 1 et la multiplicité algébrique elle est majorée par la multiplicité algébrique si les valeurs propres sont simples algébriquement ça entraîne que la multiplicité algébrique est égale à 1 et donc la multiplicité géométrique est égale à 1 aussi voilà le théorème du chapitre qui énonce cette inégalité donc ici la multiplicité géométrique vaut 1 et c'est le noyau de cette patrice donc son rang après le théorème du rang c'est n-1 et on passe à la question suivante alors une petite question sur laquelle il est bien utile en pratique d'avoir les idées claires vrai ou faux si une matrice carrée n croix n possède une seule valeur propre alors elle est soit diagonale soit non diagonalisable on a écrit parenthèse soit déjà diagonale parce que l'autre manière de comprendre cette assertion c'est que si elle n'est pas déjà diagonale alors elle est non diagonalisable vrai ou faux je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse et voici la réponse la réponse c'est vrai et la justification c'est que s'il y a une seule valeur propre alors la multiplicité algébrique de cette valeur propre ça vaut n du coup pour que la matrice soit diagonalisable il faut et il suffit que la multiplicité géométrique de cette valeur propre vaille n également autrement dit il faut que l'espace propre associé à cette valeur propre soit de dimension n mais un sous-espace vectoriel de dimension n de k puissance n il n'y en a qu'un c'est k puissance n tout entier donc si on est dans ce cas là ça veut dire que tout vecteur de k puissance n est vecteur propre pour la valeur propre lambda tout vecteur de k puissance n est transformé par la matrice en son multiple par lambda dit autrement a ou la transformation associée à a n'est rien d'autre que l'homothésie de rapport lambda et du coup la matrice a elle vaut lambda identité c'est forcément d'accord si tout vecteur est vecteur propre pour la valeur propre lambda en particulier les vecteurs de la base canonique sont vecteur propre pour la valeur propre lambda et donc a est diagonale et plus précisément que ça sur sa diagonale il n'y a que des facteurs lambda a vaut lambda identité donc si a est diagonalisable dans ce cas là c'est une seule valeur propre et si a est diagonalisable elle est diagonale elle est forcément déjà diagonale non seulement elle est déjà diagonale mais elle vaut même lambda identité elle est homothétique c'est une homothésie au passage une autre justification pour laquelle une autre manière de lire le fait que si la matrice n'est pas déjà diagonale il n'y a aucune chance de la diagonaliser regardez quand vous prenez une matrice homothétique la matrice d'une homothésie comme ça c'est une matrice qui n'est pas modifiée c'est une telle matrice quand on dit une telle matrice c'est une matrice lambda identité n'est pas modifiée par un changement de base pourquoi ? parce que la matrice d'une homothésie c'est une matrice qui commute avec n'importe quelle autre matrice en particulier c'est une matrice qui commute avec n'importe quelle matrice de passage du coup quand vous appliquez la formule de changement de base à la matrice d'une homothésie regardez ce qui se passe par commutation de ces deux matrices excusez-moi il y avait plusieurs manières de le présenter donc là je l'ai mais si on suit cette idée de commutation la matrice landaïenne vous pouvez la faire aller à gauche p-1 donc on la voit ici landaïenne il reste p-1p p-1p ça donne l'identité donc il reste landa p-1p égale landaïenne et donc résumé la matrice d'une homothésie n'est pas affectée par un changement de base et donc il n'y a pas moyen de diagonaliser par un changement de base une matrice a en la matrice d'une homothésie une matrice a qui ne serait pas déjà diagonale voilà c'est une autre manière de revisiter cette assertion et ça c'est très utile en pratique par exemple pour la matrice que j'ai représentée ici 3-3 qui est triangulaire supérieure donc sur la diagonale vous voyez les valeurs propres avec leur multiplicité algébrique donc il y a une seule valeur propre qui vaut 1 de multiplicité algébrique 3 et bien cette matrice là elle est diagonalisable si et seulement si elle est en fait déjà diagonale c'est à dire si et seulement si les trois coefficients alpha, beta, gamma valent 0 ça vous le savez a priori sans avoir besoin de faire aucune opération sur cette matrice grâce à cette assertion on passe à la question suivante si vous regardez au niveau du sommaire on en est à ce paragraphe on va attaquer ce paragraphe consacré aux matrices de rang 1 on va avoir 3 slides sur les matrices de rang 1 et le fait de savoir le titre du paragraphe va vous aider pour la première question on va tout de suite à la première question Vrai ou faux la matrice carré suivante dont tous les coefficients valent 1 est diagonalisable alors c'est une question qui peut vous paraître à priori difficile ou déstabilisante donc il faut que vous réfléchissiez aux caractéristiques de cette matrice et de la transformation linéaire associée et plus vous comprendrez bien ces caractéristiques et la transformation linéaire associée plus vous aurez de chances de comprendre comment sont structurés ces éléments propres et donc de comprendre si elle est ou non diagonalisable je vous laisse mettre sur pause réfléchir et donner votre réponse et voici la réponse alors la réponse c'est vrai et l'argument essentiel qui va nous permettre de justifier cette réponse c'est l'observation qui correspond au titre du paragraphe c'est que la matrice est de rang 1 juste une petite remarque au passage pour des raisons de présentation il faut on est conduit à mettre de côté le cas particulier n égale 1 n égale 1 c'est pas un 4 intéressant dans ce cas là la matrice est de matrice 1,1 qui est déjà diagonale donc on va supposer que n supérieur ou égal à 2 dans ce cas là puisque la matrice est de rang 1 elle a un noyau qui est de dimension n-1 et ça c'est une information très favorable pour la diagonalisabilité de la matrice parce que ça signifie que 0 est valeur propre et non seulement les valeurs propres mais les valeurs propres de multiplicité géométrique n-1 autrement dit rien qu'avec la valeur propre c'est rose qui est écrit là la matrice elle est déjà presque diagonalisable puisque pour qu'elle soit diagonalisable il faut que la somme des multiplicités géométriques vaille n et rien qu'avec la valeur propre 0 on a déjà n-1 de multiplicité géométrique donc il en manque plus qu'une ce qui a été écrit là il manque seulement une multiplicité géométrique pour que la somme de ces multiplicités géométriques atteigne n dit autrement pour que la matrice soit diagonalisable il suffit qu'il existe une valeur propre autre que 0 parce que pour 0 c'est sûr la multiplicité géométrique c'est n-1 ça ne peut pas être n c'est pas non plus la matrice nulle donc il faut qu'il existe une valeur propre autre que 0 dit autrement on peut aussi dire qu'il faut que la multiplicité algébrique de la valeur propre 0 vaille n-1 et pas n quel est l'argument qui va nous garantir ça qui va nous garantir qu'il existe une valeur propre autre que 0 et bien un des arguments possibles c'est de regarder la trace de la matrice et la trace de la matrice manifestement elle n'est pas nulle et comme la trace c'est la somme des valeurs propres ça garantit qu'il y a une valeur propre non nulle et c'est terminé au passage la trace vaut n donc la dernière valeur propre autre la valeur propre autre qui n'est pas 0 la seconde valeur propre en fait elle vaut n et sa multiplicité ça signifie que la multiplicité algébrique de 0 vaut n-1 et pas n et donc il n'y a plus qu'une seule multiplicité algébrique restante pour l'autre valeur propre qui vaut n donc la multiplicité algébrique de cette valeur propre n vaut 1 et donc sa multiplicité géométrique vaut 1 aussi au passage le vecteur propre associé à cette valeur propre n c'est le vecteur colonne 1, 1, 1, 1 vous pouvez le vérifier calculatoirement et vous pouvez dire aussi comme l'image est de dimension 1 un vecteur propre associé à une valeur propre non nulle c'est un vecteur qui n'est pas envoyé sur 0 et donc il est forcément il est donc forcément envoyé dans l'image écolinaire à lui-même donc il est lui-même dans l'image donc bref avec cette observation on aurait pu aussi retrouver sans utiliser la trace simplement en exhibant un vecteur propre pour la valeur propre n on serait justifié aussi que n est valeur propre sans utiliser la trace sans utiliser la trace c'est ce qui est expliqué ici allez on en a dit suffisamment sur cette question on passe à la question suivante alors on a vu dans la question précédente une matrice n croix n de rang 1 diagonalisable la question qui est posée ici c'est vrai ou faux est-ce que toute matrice n croix n de rang 1 est diagonalisable ? je vous laisse mettre sur pause réfléchir et donner votre réponse et voici la réponse et la réponse c'est faux et pour justifier que c'est faux il suffit de produire un exemple dans le cas le plus impossible donc en dimension 2 bien sûr les matrices en dimension 1 les matrices 1,1 elles sont déjà toutes diagonales donc on ne peut pas parler de diagonalisabilité mais en dimension 2 voilà une matrice qui est de rang 1 mais vous voyez que cette fois-ci la valeur propre 0 elle a pour multiplicité algébrique 2 et donc il n'y a pas d'autre valeur propre que 0 pour cette matrice donc il manque une multiplicité géométrique la matrice est non diagonalisable contrairement au cas précédent cette fois-ci il n'y a pas de valeur propre autre que 0 question suivante encore une question liée à ce qu'on vient de voir dans les deux questions précédentes vrai ou faux une matrice n croix n avec n supérieur ou égal à 2 2 rang 1 est diagonalisable si et seulement si sa trace est non nulle je vous laisse mettre sur pause réfléchir donner votre réponse et voici la réponse et bien c'est vrai et en quelque sorte c'est un résumé des deux questions précédentes comme la matrice est de rang 1 0 est valeur propre de multiplicité géométrique n-1 et la matrice est diagonalisable c'est seulement si la dernière racine du polynôme caractéristique en dehors de la de 0 qui est déjà de multiplicité au moins n-1 algébrique parce que la matrice est diagonalisable c'est seulement si la dernière racine du polynôme caractéristique n-1 et ça c'est équivalent au fait que la trace qui est la somme de toutes les racines du polynôme caractéristique comptée avec multiplicité donc 0 comptée n-1 fois plus la dernière racine qui peut être 0 ou pas 0 cette dernière racine n'est pas 0 si et seulement si la trace est longue la réponse c'est vrai on passe à la question suivante encore une question sur les matrices de rang 1 c'est la dernière c'est le dernier slide sur ce type de matrice si A est une matrice de rang 1 qui vérifie A2 n'est pas égale à 0 alors A est diagonalisable de vrai ou faux je vous laisse mettre sur pause réfléchir donner votre réponse les 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 questions précédentes sont autant de préparation à cette question cette question je dirais dans l'absolu c'est une question difficile mais avec les questions précédentes bien en tête vous devriez être capable de répondre donc je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse et voici la réponse et bien la réponse c'est vrai et c'est toujours la même histoire depuis quelques slides avec ces matrices de rang 1 puisque la matrice de rang 1 on a déjà n-1 multiplicité géométrique de valeur propre rien qu'avec la valeur propre 0 0 est valeur propre de multiplicité géométrique n-1 donc pour que A soit diagonalisable il suffit de trouver une valeur propre non nulle et si vous vous souvenez deux slides précédents les vecteurs propres associés à les valeurs propres non nulles on les avait trouvés dans l'image et bien c'est ça qu'on va faire aussi ici alors ça paraît moins clair a priori puisque c'est pas une matrice explicite c'est une matrice quelconque mais on a cette information en plus que A2 différent de 0 qui va nous permettre de conclure donc on regarde ce qui se passe dans l'image et l'image elle est de dimension seulement 1 puisque la matrice est de rang 1 donc si vous prenez un vecteur V non nulle de l'image son image par A à V par définition elle est encore dans l'image et du coup elle est proportionnelle à V elle est collinaire à V autrement dit V est un vecteur propre pour A donc tous les vecteurs non nulles de l'image c'est des vecteurs propres comme l'image est de dimension 1 ils sont collinaires ils sont en vecteur propre pour une même valeur propre et cette valeur propre elle est non nulle pourquoi ? et bien grâce à notre hypothèse A2 différentes zéros en effet si cette valeur propre associée au vecteur propre de l'image était nulle ça voudrait dire que les vecteurs de l'image sont envoyés sur 0 par A ça veut dire que l'image est incluse dans le noyau et ça ça entraîne A2 égale 0 vous voyez bien parce que A2 égale 0 en une étape si vous appliquez une fois A ça vous emmène forcément dans l'image si l'image est inclue dans le noyau alors en deux étapes ça vous envoie sur 0 et ça on l'a exclu par hypothèse cette hypothèse là donc on a une valeur propre non nulle et donc la matrice est diagonalisable et on peut passer à la question suivante alors au niveau du sommaire pour se donner du courage il ne reste plus que deux petits slides sur l'effet de l'ajout à une matrice d'un multiple de l'identité et un dernier slide sur les matrices qui comptent on y va sur ce paragraphe voilà une première question sur l'ajout à une matrice A d'un multiple de l'identité qui est là et la question est si une matrice A n croix n carré est diagonalisable alors il en est de même pour A plus un multiple de l'identité quelconque est-ce que c'est vrai ou faux je vous laisse mettre sur pause réfléchir et donner votre réponse et voici la réponse la réponse c'est vrai et en fait l'assertion qui est vraie c'est une assertion encore plus forte non seulement la nouvelle matrice A plus alpha l'identité sera encore diagonalisable mais surtout elle sera encore diagonalisable dans la même base de vecteur propre tout simplement parce qu'elle aura les mêmes vecteurs propres parce que le fait d'ajouter alpha à l'identité ne modifie pas le fait pour un vecteur d'être vecteur propre et vous voyez l'implication qu'il justifie est très simple ici si V est un vecteur propre pour la valeur propre lambda donc si on a AV égale lambda V V supposé non nul en fait l'assertion est vrai que V soit nul ou non nul mais si V est nul elle n'a pas grand intérêt donc en fait ils sont supposons plutôt V non nul donc V est un vecteur propre pour la valeur propre lambda alors alors si vous ajoutez alpha V de chaque côté l'égalité est encore vraie vous êtes d'accord et cette égalité en ayant ajouté alpha V de chaque côté ça revient à A plus alpha l'identité V égale lambda plus alpha V donc V est encore vecteur propre autrement dit cette nouvelle matrice elle a exactement les mêmes vecteurs propres que la matrice A que A soit diagonalisable ou pas d'ailleurs mais donc si A est diagonalisable c'est que A met une base de vecteurs propres donc cette matrice aussi elle a les mêmes vecteurs propres et quant aux valeurs propres elles sont juste décalées de alpha translatées de alpha et on peut passer à la question suivante alors voilà une question qui fait appel à la fois à ce qu'on vient de voir dans le slide précédent et aussi à une question antérieure avec une matrice qui ressemblait à celle-là si vous vous en rappelez c'est une question vraie ou faux vraie ou faux cette matrice n croix n est diagonalisable B étant un réel quelconque comme on n'a pas précisé c'est diagonalisable sur R ou sur C pour que ce soit vrai donc je vous laisse mettre sur pause réfléchir donner votre réponse et voici la réponse c'est vrai alors c'est un exercice qui serait vraiment difficile si on n'avait pas fait les questions tests qui précédaient avec les questions tests qui précédaient c'est un peu plus faisable c'est possible ça vous paraisse encore difficile dans ce cas-là c'est pas grave regardez essayez de comprendre la correction donc on va tirer profit du test qu'on avait fait sur la matrice M1 la matrice M1 c'est que si bêta égale 1 c'est quand il y a des 1 partout et on a vu dans un test précédent que cette matrice M1 elle est diagonalisable et vous voyez la matrice Mbeta pour un bêta quelconque elle est reliée à la matrice M1 par cette relation assez simple elle est égale à M1 plus un multiple de l'identité puisque pour passer de M1 à Mbeta il faut remplacer les 1 sur la diagonale par des bêta autrement dit il faut ajouter à la matrice la matrice bêta moins 1 identité bêta moins 1 il faut ajouter bêta moins 1 sur la diagonale et d'après ce qu'on a vu précisément dans le test précédent à cause de cette égalité la matrice Mbeta elle est tout aussi diagonalisable que la matrice M1 elle est donc encore diagonalisable et on a terminé pour cette question il y a une petite question supplémentaire en bonus que valent ces valeurs propres les valeurs propres de la matrice Mbeta bien sûr pas celles de la matrice M1 celles de la matrice M1 on les avait vues je vous laisse mettre sur pause réfléchir donner votre réponse et voici la réponse là aussi c'est une conséquence directe de ce qu'on a vu dans le slide précédent ce qu'on a vu dans le slide précédent c'est qu'en vertu de cette relation entre Mbeta et M1 les deux matrices Mbeta et M1 ont les mêmes sous-espaces propres et leurs valeurs propres sont juste décalées translatées de bêta moins 1 comme pour la matrice M1 on avait vu que ces valeurs propres c'était 0 multiplicité n moins 1 et n multiplicité 1 et bien pour la matrice Mbeta il faut ajouter à ces deux valeurs propres bêta moins 1 donc 0 plus bêta moins 1 ça fait bêta moins 1 et les multiplicités L c'est les mêmes multiplicité n moins 1 et n plus bêta moins 1 multiplicité 1 et on a terminé on peut passer au slide suivant et il ne nous reste plus qu'un slide avec deux petites questions sur les matrices Mnilpotentes alors une question vrai ou faux qui devrait peut-être vous rappeler quelque chose vrai ou faux une matrice Mnilpotente possède exactement une valeur propre si ça ne vous rappelle rien et si ça vous paraît difficile essayez d'écrire ce que ça signifie être Mnilpotente et écrire ce que ça signifie être une valeur propre ou un vecteur propre et peut-être qu'avec ça vous allez trouver la réponse je vous laisse mettre sur pause réfléchir et donner votre réponse et voici la réponse la réponse c'est que c'est vrai et c'est une question qu'on a déjà traité slide 22 alors on va tout de suite aller voir slide 22 on avait vu que la valeur propre au passage valait 0 on va slide 22 voilà la question du slide 22 vrai ou faux toute matrice Mnilpotente a une seule valeur propre et cette valeur propre vaut 0 réponse vrai je ne vais pas recommander l'argument je vous laisse le lire et on retourne au dernier slide et donc on peut passer à la question suivante qui est la dernière question du fichier vrai ou faux une matrice Mnilpotente non nulle n'est jamais diagonalisable essayez de vous rappeler ce qu'on avait dit dans un test précédent à propos des matrices qui possédaient exactement une valeur propre et de leur diagonalisabilité je vous laisse mettre sur pause réfléchir et donner votre réponse et voici la réponse et bien c'est vrai et l'argument est expliqué ici puisque d'après la question précédente on a 0 est la seule valeur propre de A ça veut dire que la multiplicité algébrique de 0 est égale à la somme de toutes les multiplicités toutes les multiplicités algébriques donc à N pour une matrice impotente N croix N pour que A soit diagonalisable il faut que la somme des multiplicités géométriques de toutes les valeurs propre vaille N mais il n'y en a qu'une il n'y a qu'une seule multiplicité géométrique c'est celle de la valeur propre 0 puisqu'il n'y a qu'une seule valeur propre c'est 0 donc pour que A soit diagonalisable il faut que la multiplicité géométrique de la valeur propre 0 vaille aussi N autrement dit il faut que le noyau de A qui est l'espace propre associé à la valeur propre 0 soit de dimension N autrement dit égale à KN tout entier et ça c'est exactement la même chose que de dire que A est la matrice nulle une matrice dont le noyau c'est tout l'espace c'est une matrice qui envoie tous les vecteurs sur 0 et il n'y a que la matrice nulle qui fait ça donc réponse vraie et au passage cet argument là on l'avait déjà donné dans une question test précédente à laquelle je vais aller tout de suite c'était cette question là l'insertion était que si une matrice a une seule valeur propre elle est soit déjà diagonal soit non diagonalisable ça ça s'applique à une matrice nulle potente puisqu'une matrice nulle potente elle a une seule valeur propre qui vaut 0 donc notre matrice dit potente si elle ne vaut pas déjà si elle n'est pas déjà diagonale et à ce moment là sur sa diagonale elle doit avoir les valeurs propres 0 autrement dit elle doit être nulle si elle n'est pas déjà diagonale donc nulle elle est non diagonalisable et c'est le même raisonnement qui est écrit ici de manière un peu moins détaillée et on a terminé pour la troisième et dernière vidéo des tests sur ce chapitre merci beaucoup pour votre attention et bravo un grand bravo pour être allé jusqu'au bout rendez-vous au système dynamique linéaire qui sera le dernier chapitre du thème algébre linéaire et le dernier gros chapitre de l'année et le dernier chapitre